Le choix de l'Etat de laisser faire Junkaj et d'autoriser Vidjanelou 2 dans sa forme actuelle est un choix qui est proprement inacceptable. A boulet rouge contre la préfète. L'exécutif rappelle que les deux projets de centre n'ouvriront pas avant fin 2020 alors que des milliers de tonnes d'ordures seront en surplus dès la fin 2019. Il n'y a rien de personnel dans notre position vis-à-vis des opérateurs privés concernés par les opérations de Junkaj et de Vidjanelou 2. Mais nous disons clairement que la préfète et donc l'Etat en s'apprêtant à autoriser ces deux sites sont en train d'organiser la privatisation de la gestion du traitement des déchets en Corse au profit d'entreprises qui sont en situation de monopole ou de quasi-monopole dans un secteur extrêmement sensible. et que ce choix est en contradiction totale avec ce qui a été voté par l'Assemblée de Corse. Augmenter et éviter le tri pour réduire l'enfouissement, c'est la solution, martèle l'exécutif. Les maires de Vidjanel et Pruné, Lidiviumo, à Kies, leur commune accueille les deux décharges encore opérationnelles. Il est grand temps que d'autres intercours prennent la relève. Et on veut jouer le jeu jusqu'au bout, donc on peut encore accepter un délai pour transitoire de 5 ans maximum sur notre commune, mais pas plus. Normalement, nous sommes prévus pour aller jusqu'en 2022-2023. Mais pour l'instant, nous n'avons fait aucune étude parce qu'aucune demande nous a été formulée jusqu'à ce soir. Solennel, l'exécutif demande à la préfète de reprendre les discussions pour trouver des solutions alternatives à ces projets d'enfouissement. Nous allons demander nous rapidement une réunion à l'ensemble des compétences, Sivadec, Service de l'État et bien sûr, Collectivité Territoriale et EPCI. Nous espérons que tout le monde comprendra l'urgence des décisions à prendre. Sollicité par nos soins, la préfète que l'on voit ici lors d'une précédente réunion déchets n'a pas donné suite. La crise s'aggrave, tous le reconnaissent. L'enfouissement a pruné les risques donc de durée, tout comme sur le futur projet de Vijanel ou pas d'autre alternative. La crise s'aggrave, tous le reconnaissent.